Nous commençons avec les retombées continues du retrait des Etats-Unis de l'accord nucléaire iranien de 2015. Le président américain Donald Trump déclare qu'il reste ouvert à la signature d'un nouveau traité avec l'Iran. Cette annonce intervient la veille de la mise en place par Washington de nouvelles sanctions contre la République islamique. Trump a retiré les Etats-Unis de l'accord de référence en mai, expliquant que Téhéran ne respectait pas les engagements de son côté. Ces nouvelles sanctions devraient avoir un impact sur l'achat des dollars, le commerce de l'or et d'autres métaux, ainsi que les industries de l'aviation et de l'automobile. Le secteur pétrolier iranien devrait également être affecté courant novembre. Des spéculations circulent sur la fermeture éventuelle par Téhéran du détroit stratégique d'Hormuz si les Etats-Unis empêchent l'Iran de vendre son pétrole. Afin de secourir son économie, l'Iran a levé son interdiction de vente des monnaies fortes à taux flottants, permettant au pur de change de ventre à des taux de marché non officiels pour des motifs tels que les voyages à l'étranger. Merci. Merci.